Je m'appelle Ada Gershou, j'ai 56 ans, je suis coach. Ce qui me passionne dans la vie, c'est de me connecter à la lumière des gens et de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Moi, j'ai toujours été handi et quand j'étais bout de chou, mon corps appartenait plutôt aux médicaux, aux paramédicaux et grâce à la natation, t'es sans appareillage, sans fauteuil, eh bien là, je me suis approprié mon corps. Je ne peux pas dire me réapproprier, je me suis approprié mon corps et aujourd'hui, je suis toujours record de France de 200 mètres quatre nages. Tu vois, au jeu, quand j'ai été en équipe de France et quand j'ai côtoyé l'élite mondiale des athlètes paralympiques, eh bien ça m'a inspirée et alors j'ai utilisé le sport pour pour pouvoir, comment dire, accompagner les personnes et leur dire que c'était possible. Et ensuite, je suis partie dans d'autres formations. Voilà, ça fait plus de dix ans que je me forme et aujourd'hui, eh bien pour pouvoir donner aux personnes, alors là je vais parler du public, des travailleurs handicapés que j'accompagne. Je parle de clés mais c'est vraiment ça, le lien, le lien entre qui j'étais et qui je veux devenir. J'ai rencontré des entreprises ouvertes d'esprit et souvent ce sont des entreprises qui ont rejoint le mouvement des activateurs de progrès. C'était évident. Être activateur de progrès, c'est faire partie de la team, donc il y a un soutien. Si l'entreprise a besoin d'avoir des infos, des techniques, des outils, eh bien en étant activateur de progrès, c'est beaucoup plus simple parce qu'elles savent à qui demander et comment faire. Aux entreprises qui n'ont pas encore rejoint le mouvement activateur de progrès, je vous le dis, l'espoir n'est pas dans l'avenir, l'espoir est dans l'invisible. Merci.